Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Fabier, je suis PHU en ORL au CHU de Montpellier et je vous propose d'introduire un travail que l'on a fait avec les docteurs Maxime Thieu à Lyon et Florent Carthusa à Poitiers. En fait, en tant que jeune chercheur et jeune chirurgien surtout, on s'est demandé quelle était la place du risque judiciaire dans notre pratique. Est-ce que finalement l'ORL est une spécialité à risque de dépôt de plaintes et est-ce que lorsqu'il y a des plaintes contre les chirurgiens en ORL en France, il y a souvent une condamnation. Donc pour ça, on s'est rapproché des bases disponibles sur Internet du Conseil National de l'Ordre des Médecins, des tribunaux de grande instance, de la Cour administrative, la Cour d'appel et la Cour de cassation et on a réalisé un recueil systématique sur 13 ans de l'ensemble des procédures dirigées contre des médecins. Sur 13 ans, il y a eu environ 2600 procédures intentées contre des médecins, dont seulement 3% concernées des ORL. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. A priori, notre spécialité n'attire pas ou peu de plaintes. Mais néanmoins, ça fait quand même environ 88 procédures à analyser et on a pu éplucher les dossiers pour savoir finalement quelles étaient les surspécialités les plus représentées dans le déplo de plaintes. Est-ce que c'est la chirurgie à visée esthétique ? Est-ce que c'est de l'autologie, de la rhinologie par exemple ? Et puis quels étaient les motifs de ces plaintes ? Est-ce que l'erreur médicale a une place prépondérante ? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs que l'on peut éviter pour diminuer ce taux de recours juridique contre les médecins ? Je ne vais pas répondre à cela de suite parce que la présentation aura lieu en septembre à la SFORL et j'espère que vous viendrez nombreux. Merci.